Salut ! Salut ! Salut ! C'est la première fois que je fais ça, je me sens trop mal. L'argent qu'on va récolter là-dessus, qui reste à notre discrétion pour les montants, ira à Alex. C'est comme ça, c'est pour ça que j'ai accepté en fait. Je peux comprendre qu'Alex fasse des placements de produits sur sa chaîne, il n'y a pas de souci et je l'encourage à le faire. Mais moi, sur ma chaîne, ça arrive très rarement. C'est la première fois, donc déjà c'est pour aider Alex. Et le deuxième truc, c'est en rapport avec l'automobile et je pense vraiment que ça va vous plaire. Ce n'est pas n'importe quoi, on ne vous a pas fait n'importe quoi. On reçoit des demandes de placements de produits toute la journée, on ne le fait pas parce que ça ne touche pas à l'automobile. Mais quand c'est des choses qui touchent à l'automobile, en plus qui peuvent être d'utilité, c'est une bonne chose. Alex, je te laisse expliquer le concept le temps qu'on aille au parking. Bien sûr ! C'est parti ! C'est partouze ! Allez ! Merde ! Vite avant qu'on se fasse striker ! Pète-moi le fion ! Alors, déjà la petite centura. J'ai failli vomir. T'as failli y rendre ? Oh ! Vindier, on s'est touché la main. Allez, c'est parti ! Alors, du coup, tu n'en peux plus de ce fond d'écran. Je ne peux plus me le supporter. Vraiment, j'en ai tu m'étonnes. Alors, du coup, concernant l'application, il s'agit d'une application qui s'appelle Clean, qui est là. D'ailleurs, c'est l'application créée par un abonné de la chaîne. Ah oui, exactement ! Ça, on a oublié de préciser. C'est pas, on se fait démarcher par une multinational. Exactement ! Non, c'est un abonné de la chaîne qui regarde toutes nos vidéos et qui a lancé son truc. C'est pour ça aussi qu'on a accepté. Exactement ! Donc, c'est une application qui est disponible sur Apple Store et sur Android. Et ça va jouer la plateforme entre vous et une station de lavage. Donc, je vous explique le concept, c'est simple. Quand vous allez chez Total, par exemple, vous avez les cartes. Quand vous allez chez Elephant Bleu, vous avez les jetons. Et vous savez, c'est chiant, c'est très chiant de se rimbaler avec les jetons. Parfois, on les oublie à la maison, parfois, etc. La carte Total, parfois, on l'a, parfois, on l'a pas, etc. Donc bref, cette application va servir de plateforme entre vous et la station de lavage. Donc là, par exemple, de ponte. Et donc là, par exemple, ce soir, on va aller à la station qui est ici. Donc là, tac. Et par exemple, là, vous pouvez prendre vos lavages ici, directement par l'application. Donc, vous pouvez charger le compte avec, justement, votre carte bleue. Et comme ça, vous pouvez aller partout en France avec, justement, cette application. Ça, c'est vachement pas mal. Pourquoi c'est intéressant pour les abonnés ? Parce qu'il y a le cadeau, Colère. Ah oui, bien sûr ! Mais j'ai que tu allais continuer à parler. Ah non, non ! Merde ! Ce qui est intéressant aussi, et le placement de produit en tout cas est intéressant aussi, parce que l'abonné, à la base, voulait vous offrir 10 euros de lavage. Donc, c'est-à-dire que vous avez 10 euros offerts avec cette vidéo, tout simplement. Putain, t'es une mauvaise. Oh, je suis très mauvaise. Ah, c'est pas ton domaine. Ah, bah non, c'est pas mon domaine. En gros, il y a un code promo. C'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un code promo que les abonnés rentreront dans leur application. Ils auront automatiquement 10 euros d'offert. Est-ce que c'est quoi le code promo ? Alors, le code promo, il s'affiche actuellement à l'écran. Voilà. Et il se rentre ici. Je vais vous montrer où il se rentre. Alors, tac. Donc, ici, vous allez sur crédit lavage. Vous faites recharger. Ensuite, vous prenez celui à 10 euros. Donc, et là, vous faites acheter. Et ensuite, vous mettez le code promo ici. Voilà. Vous mettez le code promo là. Et ensuite, vous faites accepter, etc. Et vous faites oui, 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 etc. Et puis, donc, vous aurez les 10 euros chargés sur votre compte. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez l'utiliser pour vos lavages d'auto. Voilà. Pour faire aussi, justement, aspirateur. Enfin, tout ce qui est dans une station de lavage, vous pouvez le faire avec cette application. Voilà. D'où l'intérêt. Et c'est cool. C'est pas mal 10 euros de lavage. C'est cool. Voilà. Au moins, comme ça, c'est fait. Toi, je pense que c'est une bonne chose. Exactement. Moi, ça reste en rapport avec l'automobile. Donc là, du coup, maintenant que ça c'est fait, on voulait aussi vraiment aller laver les bagnoles. C'est pas juste pour le plaisir. C'est aussi pour le plaisir. Mais là, Alex va aller prendre la Fiat de Jenny. On va aller à la station machin. Moi, je vais aller chercher la TT parce qu'elle est ignoble. On va la laver. Et je vais mettre un petit coup de rouleau à la TT. Un petit lotu. Je sais que ça vous énerve quand je fais ça, mais gros, j'ai pas la flemme. Ah, d'ailleurs, j'ai la flemme. D'ailleurs, il y a aussi des stations. Alors, c'est pas que rouleau. C'est toutes les stations. Karcher, etc. Exactement. Et c'est pas que Total. C'est toutes les marques dans toute la France. Oui, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, j'ai beaucoup assez de rouleau. Mais sur le nardot, vous pouvez regarder ça ne fait pas de micro rayures. Ta gueule. Arrête de filmer les micro rayures. Je ne comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas méchant méchant. Bon, de toute façon, c'est ma venture. J'ai ras la bille ! Alors Tarkod ? Tarkod il va y avoir un petit wipe cette semaine Ils sont là, ils savent pas trop si on va y avoir un ou pas T'alors on va aller... T'alors ouais ? On va aller sortir là que tu es fait pour juste lui faire un aspirateur dedans Ah oui parce que c'est un endroit où il y a des cendres J'ai pas compris ce que c'était Ah d'accord je pensais que c'était des cendres Bah non c'est pas des cendres Ah d'accord On va effacer les preuves du crime Ouais et puis on va aussi mettre la féfé au rouleau Là ça sera insolent Là on peut se faire marbrer tu crois ? Ouais la faria on peut se faire marbrer de haut La tt bon c'est un joli délit tu vois Mais bon la 88 On est plus dans le délit là On est dans le délit Le délit enfin tu comprends le délit Ok ça marche Alex, salut Blagain On est très content d'être là On est tous très content Je vais me prendre un petit campu tu veux un gawo ? C'est gentil sinon je vais virer Mon coeur il va le palpiter je vais tomber net Tu vas tomber red Salut red dead Salut red dead On est tous très content Céline Nicole D'ailleurs c'est un truc d'ouf ils les ont trouvés Ils les ont vite trouvés Celui de la PS4 je suis plus étonné tu vois c'est cool Et en plus j'ai oublié un détail sur la photo je voulais mettre un pi vert Ouais mais j'ai oublié en fait Je vais te montrer déjà ce que ça donnait Et toi tu les envoyais direct Ah oui parce qu'on était en retard au niveau timing Ouais Il y a un mec il a quand même osé commenter Bon je l'ai banni directement Oui je l'ai vu Ouais les enfants Tu t'as fait ça à cette heure-ci Il y aura des enfants dans le bois Techniquement le jeu il est interdit au moins de combien ? Techniquement Bah 18 ans Et bah alors ferme là C'est pas des enfants techniquement S'ils sont dans S'ils veulent jouer à ça c'est pas des enfants T'as changé que c'est la première fois que je suis à prendre un café ? Je prends pas un café mais Bon du coup t'as Alors Là Ça C'est pas ça C'est jamais disponible ça c'est chiant Voilà et donc du coup maintenant il suffit de mettre le code Ici 2 2 7 2 7 C'est parti ça Ça y est Allez Je pense que si un jour je fais un placement de produit pour total vraiment On peut prendre genre 300 000 pour le plaisir Quand vous voyez que Tous les Ronaldo C'est un truc d'eau Eux ils sont sponsorisés c'est un truc d'eau C'est chaud C'est chaud C'est la première fois que je conduis une Fiat 500 il y a un truc qui est très bizarre Ouais c'est la boîte Merci Non la boîte déjà oui un petit peu Tu vois chose qu'elle Hein ? Tu vois chose qu'elle de la flotte ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est exactement ce que j'allais dire Sale menteur Ah c'est comme ça ? Dis la vérité c'est le merde Mais non mais non Cram non Cram il est... Par exemple avant il m'a pris une pizza Non 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 mais attends on va pas se dire ce qu'on a fait Oui voilà Et sans compter l'oseille que j'envoie à ton gosse Oui voilà Attends attends il faut que je lui montre une photo quand même T'es sûr que tu voulais montrer ton fils comme ça ? Ouais je lui montre mon fils comme ça T'inquiète T'es sûr que j'allais en Thaïlande parce que tu veux que les gens ils vont pas l'aller retrouver et kidnapper non plus hein C'est mon gosse en Thaïlande Voilà Bah c'est aussi pour lui qu'on fait le vlog J'ai pas fait de t'en faire C'est con quand même Je te jure T'as finirait de dad ? Ouais j'ai finirait de dad frérot T'es vraiment en combien de temps ? J'ai pas regardé le temps Mais je sais que je l'ai terminé assez rapidement Attends il est sorti quoi le 26 ? Le 26 Tu as fini quoi en avant-hier ? Ouais en 4 jours je crois En 4 jours ? Oh what the fuck En 4 jours 60... Alors il y avait une durée de vite 70 heures le jeu Pour juste l'histoire hein Pas les annexes etc 4 jours Mais mec t'as fait de seigneur de ouf là En fait il a rushé J'ai pas senti de chez moi pendant 4 jours et j'ai fait que le rushé Ouais c'est ça On a fait aucun tournage rien Pas de vlog Il est resté comme un Woodry Skull à la maison quoi What the fuck J'ai bien envie de vous proviner mais bon Quelle enfoiré Merci t'as Plaisir boss T'as un petit kiff personnel Ouais le petit kiff de... Le petit kiff personnel du commandant Commandant Lombaire Commandant Lombaire Il était lourd hein ce petit café qu'on a bouffé là Bah il est pour moi pour ma part pas encore fini C'est marrant t'en mets sur le pot ? Ouais toujours Ah ouais toujours sur le pot ? Nickel chrome ? Toujours Oh la dieu Oh la dieu Oh la dieu Oh la dieu En fait nous on a des expressions Mais on montre pas d'où ça vient AMG Cette voiture est équipée de freins Brembo Comme celle des AMG Péter leur cheville Oh merde J'en ai marre Je prends la camouse pendant que je fais le code C'est parti Tiens On va vous faire passer dans notre vlog On va vous faire passer dans notre vlog Vas-y Salut Vous venez d'où les frérots ? Bretagne ? On vient du 29 Camper C'est 650km Les meufs là-bas elles sont comment ? Elles sont pas mal C'est les provinciales Tu connais ? Vas-y les gars Attends je laisse passer machin là et je vais Comme ça au moins je vous fais un petit plaisir SQ5 Allez bonne soirée les gars Salut Salut La TT elle fait quand même un bruit de ouf Ouais la TT le 5 cylindres il est parfait Franchement c'est un putain de moteur Ca fait du bruit Ca c'est bruit Qu'est ce qu'on voulait faire ? Tu voulais chercher la 488 pour mettre un petit coup de lotus J'ai même la flemme de faire un aspi mais bon on va voir ce qu'on va faire C'est parti Allons-y Allez C'est parti J'ai envie de te spoil pour redding Mais non mais non allez arrête Qu'est ce que c'est nul à groudir la F500 Mais quelle horreur Non enfin c'est chaud quand même Le deux cylindres T'as essayé une Mini ? Une Mini Abarth Une Mini Cooper S ? Une Mini Abarth Ok d'accord Alex toi vraiment frérot Là t'as dépassé la limite Une Mini Abarth Une petite Abarth quoi Non t'as déjà roulé une Cooper S ? Euh non C'est mieux à conduire Une John Cooper Work c'est Ouais Cooper S c'est combien de chevaux déjà Attends t'as essayé une John Cooper Works ? Ouais Donc t'as essayé une Mini Cooper S ? Ah oui donc ah c'est la même chose d'accord Ok Oh la vache C'est pas un peu Non mais Cooper S c'est un public moteur non ? Oui d'accord mais c'est pas le problème C'est que t'as quand même la sensation de conduite d'une Mini quoi Ah oui bien sûr Donc tu peux faire la Mini ou la barre ? Ah la Mini D'accord voir moi aussi Ah oui ah la Mini bien sûr Fiat c'est joli tu vois Pour une femme Ouais Mais la boîte elle est fatigante La direction elle est trop léger Et trop léger c'est dangereux ça Pour une femme frérot Ah ouais mais c'est chaud quand même Eh tout le monde en roule pas Ah non mais je préfère la Twingo franchement Vraiment en plus en boîte manuelle Peut-être que la Fiat en boîte manuelle ça passerait mieux Elle laisse la tranquille la meuf elle a envie d'être tranquille frère Pourquoi tu veux la cloquer d'une boîte manuelle ? Elle n'est pas en tuning comme nous ! Je ne parlais pas forcément de Jenny, je parlais pas pour moi. Après, Abarth, je n'ai pas testé. C'était pas mini Abarth, mais je n'ai pas testé Abarth du coup. Moi, je suis là, je suis fatigué du cerveau. Tout ça parce que tu me spoiles. J'ai envie de te spoiler de ouf pour Red Dead, de te spoiler tout YouTube que je ne me fasse qu'insulter. Vous savez qu'à la fin... Mais si tu avais un bon conseil sans spoil ? Un bon conseil sans spoil ? Spoil, mais un peu, tu ne veux pas méchant. Par exemple, le conseil au début que tu m'as donné là, de garder mon oseille par exemple. Ah oui, mais en fait, je m'étais trompé. Donc vas-y, niquez tout, vous en battez des coups. Honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner au niveau de l'oseille dans Red Dead, niquez tout, ça ne sert à rien. C'est parti ! Pas le patrouille. Je ne trouve pas que les dessins animés maintenant, ça a l'air un peu nul. Je ne sais pas, ma mère ne me laissait pas voir les dessins animés, ils me faisaient regarder CNN. En anglais. En même temps, il n'y a pas en français. Moi, je trouve ça nul. Les dessins animés ? Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. T'as déjà regardé des pornos animés ? Ouais, je crois que je suis tombé dessus. De toute façon, le porno, je suis tombé sur tout et n'importe quoi. Et donc ? C'est nul, forcément. Si je suis tombé dessus, c'est que c'était juste par curiosité. Ce n'est pas du tout mon délire. Ok, moi non plus par contre ça. Evidemment. Par contre ? Miss Banana, on est d'accord. Mais non, je ne le reste pas. Encore pas. C'est pas... Si, elle est là. Mais bon, ce n'est pas un truc de ouf. Genre... Non, vraiment en français. C'est une merguez. Oui, bien sûr. J'étais tombé sur un jeu, il y a très longtemps sur PC, mais c'était une bande dessinée quoi. Un jeu bande dessinée. Et mes pornos. Ah d'accord. Mais oui, tu devais raconter ça. Oui, c'est ça. Tu avais raconté sur un vlog. C'est probable que j'ai Alzheimer. Je me branlais à fond. C'est intéressant. De quoi ? Est-ce que tu dis par rapport à ce jeu ? C'est bien. Tu avais une main sur la bite. Et une main sur le clavier. Exactement. Tu vas réussir à sortir là ou tu vas me taper la L ? Je vais taper la L pour le plaisir. Tu veux goûter le bruit en France ? Oui, vas-y. Un cold start. Cold and dark. Oh là là, quelle horreur. Tu peux faire un cold and dark de 737 ou d'Airbus ? Eh... Non, je crois pas. C'est un byc pilote, hein ? Oh, c'est bien ? Non ! Oh ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Et je leur dis oui, venu on joue à Action Vérité, donc elles me disent oui, on était trois. J'adore ce jeu. Première action, je dis oui, on s'embrasse à trois frérot. En fait, les deux meufs, elles m'embrassent, c'était crade. Et là, Sophie, elle ouvre la porte en même temps, elle a brossard. Et Véridique, il y avait un gars qui s'appelait Jean-Henri qui avait une cravate. Jean-Henri ? Elle a enlevé la cravate de Jean-Henri, elle a étranglé une des deux meufs avec la cravate. Mais non. Jusqu'à que ma daronne, elle est venue séparer frérot. Et ma mère, elle m'a frappé, elle a annulé la boumme. Et tout le monde est rentré chez soi. On a dû expliquer aux parentes qu'en fait, l'autre, elle avait étranglé parce que je suis en train d'embrasser les deux meufs dans les toilettes. Et donc du coup, les parents des deux, ils... Ils m'ont mal regardé frérot, je suis passé pour un mongolien. Ah ouais, what the fuck. Ah oui, non, ça pour l'occasion, si tu veux parler de malaise, ouais, ça c'est malaise. Ça c'est un truc de ouf. Je le sais. Ah what the fuck, mec. Ah c'est horrible. Une fois, pareil. On était à une soirée. Mais là, on était dans les soirées, on commençait vraiment à picoler et tout, tu vois. Ah ouais. C'est genre, je ne sais pas quel âge on avait, mais on commençait quoi. Et tu sais, genre en fait, les mecs, ils venaient, les gens, ils me saient montrer de l'alcool en tousse dans la soirée et tout, tu vois. Ah ouais. Et moi, j'avais embrassé une meuf. Et à un moment donné, tu sais, quand t'es petit genre, tu sais, quand t'embrasses, t'embrasses comme un cheval quoi. Là, je vais titiller les amygdales avec ma langue. Ouais. Elle a vomi des œufs. Ah non. Mais déjà, tout, tu... Pourquoi ? Tu titilles avec la langue les amygdales ? Non, mais je ne sais pas. Ah what the fuck. Je ne sais pas, mec. Mais moi, je n'ai jamais fait ça quoi. Parce que toi, t'es un puriste. Moi, je suis un sauvage surtout. Tu ne me pelais pas. Ah non, mon petit loulou. Ah ouais ? Allez, toi aussi, le feu rouge. Non, non, moi, j'ai fait... J'étais un animal quoi. Ah ouais ? Et donc voilà. Ça, ça m'avait marqué. La meuf, elle avait vomi par terre. Et moi, genre, au lieu d'être mongol, tu vois, j'ai regardé, j'ai fait... Oh, mais c'est quoi ? Elle m'a dit... C'est des CE. Oh, what ? Ah ouais. Tu vas remplacer après ? Non, quand même pas. Je ne sais pas, tu me dis que t'es un sauvage. Vas-y, je suis un sauvage. Mais on est sur ma chaîne, je te rappelle, Alex. Hein ? Ouais, c'est vrai. On ne va pas commencer à raconter des saletés. Pas tout de suite. De toute façon, là... Voilà. Mais si tu veux qu'on parle de saleté, on peut aller dans le bois de Boulogne, ça... Là, je n'ai pas la force d'aller dans le bois de Boulogne. Tu n'as pas la force ? Non, là, il n'y a pas la force. Je crois qu'il y a dimanche soir et donc je n'ai pas envie. Ouais, c'est pas faux. Je n'ai pas envie, frérot, d'aller voir Robert avec Sonny le Mansqueux. Ah putain, ça me dégoûte. En fait, à chaque fois qu'on parle de ça, je repense à l'histoire et ça me dégoûte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je ne sais pas. Cette histoire-là m'a dégoûté. C'était bien rigolo. Ouais, pas pour moi. Ouais, tu n'étais pas là. Heureusement que j'étais pas là. Non, un truc comme As, je ne t'aurais pu parler par contre. Ah ouais ? Genre, je te vois faire un truc comme As. Ah ben non, tu as un ouf. Genre, non, mais même m'assister à cette scène-là, je me suis dit, ouais, en fait, vous êtes marrant, mais en fait, non. Je me serais cassé, frérot. Mais est-ce que tu as déjà genre… Genre, c'est quoi toi tes phobies ? Genre dans le sexe ? Ah, dans le sexe ? Ouais. Ma bite, elle se casse. Mais tu sais que j'ai failli… Ben, ça a failli m'arriver. J'avais la bite bleue, j'avais la bite gonflée, j'ai dû aller à l'hôpital. Heureusement, je n'ai pas eu les corps cavernes pétés. Mais ma bite, elle avait gonflé, elle était devenue bleue. Tellement tu avais limé. Ouais. Tu étais là, tu voulais t'échapper de prison à fond. Ah, je te jure. Ça… Ouais, ça, en fait, où genre tu vas à fond et à un moment, tu te trompes. Ou genre tu te loupes. Enfin, ouais, ça, c'est marrant. Enfin, tu m'as fait mal au cœur. Ouais, bah oui. Ouais, non, ça, c'est ma hantise. Bah, en même temps, tu es quoi d'autre ? Toi, c'est quoi ? Bah, moi, ma hantise, je l'ai vu de mes yeux, le geyser. Ah, c'est dans la gueule ? Non, non, un mec qui est en train d'enculer une meuf et ça fait appel d'air et la meuf, elle a la diarrhée en même temps. Ah, dans ce sens-là ? Dans un volcan, quoi. Ah oui, mais moi, je pensais de la… Ah oui, d'accord. J'ai viré. Ah oui, non, voilà. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Ouais. Enfin, j'ai pas vu, j'ai vu les… J'ai été sur les lieux après, quoi. Ah, là, c'était… Non, là, c'était époustouflant. Ouais, époustouflant, je pense que c'est un bon terme. Ah, c'est ça, là. Ouais. Ah, what the fuck ? Ok. Salut. Moi, je sors des trucs, mais toi, t'es là. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'est… J'en ai d'autres des questions comme As. J'en ai d'autres des questions comme As. Pour clôturer la vidéo, les amis. Oui. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs tous les jours sur Instagram, Akram Junior et Alpha Delta 06 sur Snapchat aussi. Et je vous invite à aller le voir parce qu'on poste beaucoup de nudes. Surtout moi. Et merci de vous abonner à la chaîne et d'avoir activé la clochette des notifications. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça me donne l'impression d'exister. Si tu fais là ou trop là, c'est que tu vas dire un truc de ouf après, là. Ah, j'ai une question, frérot. Ouais. Oula. C'est quoi ton… Vraiment, lâche-toi, frérot. Ouais. C'est quoi vraiment… On s'en fout, pardon Zoé, t'inquiète, on t'enverra un virement. Mais genre, c'est quoi vraiment ton fantasme ? Genre avec une meuf ou deux ou quatre ou dix. C'est quoi vraiment, genre, qu'est-ce que tu t'es dit ? J'ai vraiment envie de faire ça. Genre, no limites. Là, si tu me demandes tout d'un coup, là, c'est de le faire dans la nature. Mais genre vraiment, tu sais… Mais frère, t'es un bébé, toi. Oui, mais toi, oui, mais aussi… Toi, t'es un vrai bébé. Genre, tu viens de me sortir, genre que ton fantasme absolu, ça serait juste de Ken in Petit dans un parc dans la nature ? Non mais non, mais c'est pas mon fantasme absolu de ouf. Ouais ? Non mais j'ai pas, mais t'es un ouf toi. Vas-y, dis-la toi. Ah mais moi, c'est même… C'est le génie, on te fait aussi un virement, même si t'es milliardaire, mais vas-y. Ouais, de ouf. Non mais frérot, je sais pas, mais en pleine nature… Oui, c'est possible et je crois même de l'avoir déjà fait, mais… Tout va bien quoi, je sais pas. Non mais vas-y, dis. Non, moi, je l'ai fait moi déjà. Ah, d'accord. Ouais. Je suis un contrat off-caméra, mais… Non, non. Non mais ça va, c'était bien avant. Figure-toi que j'ai réussi à Ken en pleine journée dans une rôle fantôme sur les Champs-Elysées. What ? Ça va vite teinté quand même ? Non. Personne n'a cramé. Mais c'est impossible. Bah moi, je te le dis que c'est possible. Mais comment personne ne peut cramé ? Je sais pas expliquer comment ni pourquoi, mais ça a été fait quoi. Et en pleine journée, véridique, en pleine journée, un dimanche vers 14h en plein milieu des Champs-Elysées, la voiture, aucune vide teintée, et voilà. Ouais, t'es un peu un biaisé toi quand même. Bah, tu connais l'animal, non ? Bon, on va se faire un petit axel pour clôturer la vidéo, parce que là… En plus, cette rue-là, ça résonne bien frérot. Alors, je vais me mettre en race. Je vais passer au polyp. Là, je vais me fermer ici. Il faut toujours faire attention à ce croisement. Les freins qui grincent, c'est les céramiques, c'est normal. J'ai pris la rue des Dodonnes de manière dynamique. Ouais. T'as vu ? C'est marrant, ça fait pas trop pareil, cette rue-là. Ah. Salut. Voilà. Petit plaisir. Petit plaisir sensuel. Mais genre… Mais t'as jamais eu… Putain, c'est bizarre, mais t'es vraiment… Mais si, j'ai des fantasmes, mais je vais pas les raconter quand même. Si, s'il te plaît, racontez. Bah, moi, t'as vu ce que je t'ai dit, hein. Bah là, tout de suite, maintenant, j'en ai pas forcément à raconter, tu vois. J'en ai pas en tête, là, vraiment. Non. Cette vidéo était très malaisante. Mais non. Pourquoi ? Je sais pas. Mais je sais pas, t'as pas une envie de gagner une meuf qui est déguisée en nonne ou un truc comme ça ? What ? Non, 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 je suis trop pour toi. Allez, on arrête, on arrête. Non, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Mais euh, je connais des gens qui… J'en ai fait des soirées avec des meufs, avec des masques, des masques comme ça. Mais tu vois, pour le moment, c'est pas gentil. Des meufs, assis. Elles sont comme ça. Non, mais pour le moment… Sur une chaise comme ça, et une table et tu lui verses de la cire tout ça. Non, pour le moment, j'en suis pas assez délire. C'est peut-être dans les années à venir, mais euh… Là, j'en suis au premier level, c'est-à-dire le port d'Hertel, la base. Ce qui n'a pas encore été fait. Mais euh… Ah non, mais t'es un enfant du Seigneur. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tiens, Boiserie frérot, qui m'envoie un message. Ah, ça, c'est en privé, donc faut pas filmer. Allez. Tiens, je sais ce qu'on va acheter Boiserie. Attends, je vais lui répondre une fois que j'aurai fini. Ok, les amis. Merci d'avoir regardette. Merci Alex, port d'Hertel. Mais genre là, par exemple, toi, genre une petite qui vient avec un port d'Hertel, ça va te trempe fou, genre. Ouais. Mais pas plus qu'un Leggins. Avec le Leggins, avec les ballerines qui fouettaient dans toute la rue. Ouais, non, ça, non. Non, les ballerines, on me bat les couilles. Tu peux nous raconter encore une dernière fois, s'il te plaît ? Allez. Parce que cette, 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 cette moment, je vais même le snapper. Snapchat à Crane Junior, la famille a ajouté, je suis en déficit. Attends, ce que j'ai dit, je pense qu'elle va insulter. Regarde ce qu'elle me dit depuis tout à l'heure. Bah dis donc, vous lavez mieux vos voitures que vos propres fillons. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Regardez bien, n'oubliez jamais, l'un ne va pas avec l'autre. C'est pas parce que lui, il vous a insulté, a insulté toute une, toute une région, que moi, c'est moi qui l'ai dit. Moi, je n'ai rien à dire. Oui, donc, vas-y, continue. Evidemment, j'ai des potes en noir, salut. Oui, c'est donc, c'est très bien que tu mors. Allez, salut. Et donc, fuel stock, tout va bien. Voilà, juste ça l'histoire. Donc, tu es arrivé comme ça, tu es rentré dans la piole, elle fouettait des yeps. Alors, elle est rentrée, je suis rentré, enfin, ça a été plusieurs fois et c'était absolument abominable. Comment ça, elle est rentrée, je suis rentrée, j'ai pas compris. Bah, chez elle, chez moi, chinois. Elle payait tout le temps, elle payait, elle payait tout le temps des yeps ? Ah bah, vu qu'elle portait tous les jours les bellerines, ouais, je te confirme. Mais tu ne l'as jamais dit ? Non, bah non, c'est vop. Mais tu n'as jamais mis son... Non, tu ne l'as pas faite, mais est-ce que tu... Tu as mis son pied dans ta bouche ou... Oh non ! Tu n'es pas fétichiste, Alex ? Ah, j'aime bien quand on me masse les pieds, par contre. Mais non, je... Tu es un mongol, toi, mais tu es un bébé, tu es un gosse, quoi. Ah là là, ça fait plaisir, Alex, le sang pur. Ah là là, moi, je suis un vieux brisquier ! Un Audrey Skoll ! Ouais, un Audrey Skoll. Et donc, voilà, je suis terrible. Regardez, Akram me pervertir, salut, tain. J'ai essayé, il n'y a rien à en faire. En même temps, il essaie de me pervertir avec Brigitte qui a 80 ans, sérieusement. Ta gueule, c'est que Zohé, regarde mes snaps, frère. Bah, on me bat les couilles. Elle le sait. Oh, vous jouez la carte de la transparence dans votre couple ? Ça arrive. Pas sur tout non plus, mais il ne faut pas non plus la musique. Allez, salut ! Ah là là, tu es vraiment Audrey Skoll. Je sais. Bon, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Avec plaisir ! Salut ! À ta fin de tuer un grec ? Ouais, j'ai demandé à... C'est parti, ça. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada